N'oubliez pas une chose, M. le procureur de la République a rappelé tout à l'heure, si vous avez remarqué, il a dit que M. Toumba Yakite et le président Moussa Dallis-Kavara ont le même statut devant la barre. Donc ils ne comparaient pas en tant que témoin, ils comparaient en tant qu'accusé. Alors ce qui est important, ce ne sont pas les déclarations tenues par un co-accusé vis-à-vis d'un autre, ce qui est constant, ce sont des preuves qui vont être rapportées. Il est très facile de venir dire que c'est tel qui a donné les instructions, tel qui a donné les instructions. Et lui-même, il ne peut pas prouver que c'est en présence de lui que les instructions ont été données. Et nous nous sommes déjà satisfaits quand même et très heureux de sa déclaration selon laquelle le président ne lui a pas donné des ordres de ce rendre au stade. Et ça c'est important, ça veut dire que tous les actes qu'il a commis au stade, sans en avoir reçu l'ordre du président de la République, qui, alors qu'il était son aide des camps, ne peuvent pas être retenus contre le président Moussard Aziz Kamala. Donc c'est évident que nous nous sommes très heureux, nous sommes très sérén de ce qui vient de se passer. Et au fil des débats, vous comprenez que nous allons démontrer tout le contraire de ce qu'il a développé. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Vous venez d'écouter Maître Al-Mami Samori Traoré, l'un des avocats de l'emblématique d'Addis Kamala, qui prend acte des déclarations de M. Toumba Diakite. Il n'y a pas longtemps aussi, Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats aussi de M. Dadis Kamala, a fait les mêmes remarques. Avant d'aller dans leur sens, ou avant d'aborder ce sujet du 28 septembre dans ce sens, je voudrais que mes chers compatriotes guinéens et guinéennes comprennent que nous ne sommes pas en communauté là. On ne discute pas de l'ethnie là. On parle des exactions qui s'est passées le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre. Je suis malinqué, je suis du mandingue. Toumba Diakite, en quelque sorte, est du mandingue. Même si c'est wasselon, mais c'est du mandingue aussi. Sekouba Konate est du mandingue. Je n'entre pas dans ce débat. Pour ceux qui me connaissent, depuis longtemps, je ne me suis pas tu sur les exactions du pouvoir d'Alpha Kondé. J'ai combattu Alpha Kondé, pourtant il était du mandingue. J'ai combattu le RPG, pourtant, les 95% des cadres du RPG sont du mandingue. Cela ne m'a pas empêché de mener cette lutte. Et donc, pour ceux qui se sont auto-constitués pro-Toumba Diakite, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis la partie civile. Je suis le peuple. C'est le peuple qui a été endeuillé. C'est le peuple qui a été massacré. C'est le peuple qui a été humilié. C'est le peuple qui a été violé. C'est le peuple qui a été baillonné. C'est le peuple qui a été marginalisé. C'est le peuple qui a été chiffonné. Et donc, je suis ce peuple. Et face à ces agresseurs du peuple, face à ces assaillants du peuple, mesdames et messieurs, je suis sans état d'âme. Je dis d'ailleurs que la partie civile me semble être un peu moche. Je voudrais que la partie civile se mette debout, que la partie civile attaque sur des questions stratégiques, sur les questions qu'il faille poser à ces gens-là, que la partie civile ne se ressaisisse pas. Je voudrais que la partie civile aille au fond sur les événements du 28 septembre et non sur les événements de la prise du pouvoir, encore moins sur les événements de la mort de Makambo au Kankundara. On n'a absolument rien à faire avec les événements de la prise du pouvoir. On n'a absolument rien à faire avec les événements de la mort de Makambo. On n'a absolument rien à faire avec la dissension qui a existé entre Touma Djakite et Dadis Kamara. Ça, ce n'est pas notre problème. La partie civile ne vous intéresse pas à cela. On n'a absolument rien à faire sur le comment Dadis faisait pour contrôler ses hommes. On n'a absolument rien à cirer sur le comment Dadis voulait rester au pouvoir. Ça, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde ce qui s'est passé le 28 septembre au stade du 28 septembre, je veux que la partie civile reste concentrée sur ça. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que vous vous laissez distraire, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. S'il vous plaît, partie civile, je voudrais que vous ouvrez bien les yeux, vous qui défendez le peuple. Je voudrais que vous défendiez, vous vous néviez, vous vous mettez sur votre pied. Je voudrais que vous posiez les questions stratégiques, les questions réelles à ces gens-là, sans état d'âme. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de la vérité. Nous n'avons pas besoin de la philosophie, encore moins de la littérature. Nous avons besoin de la vérité. J'ai écouté M. Toumba Djakite tout au long de sa narration. Je ne suis pas juge. Je donne mon point de vue sur la narration de Toumba Djakite. Je constate avec amertume que M. Toumba Djakite parle beaucoup plus sur les événements de la prise du pouvoir, sur la dissension qui a eu lieu entre lui et Dadis, sur le comment on préparait pour l'éliminer que du dossier de 28 septembre. Et ça, c'est une stratégie. Parce que Toumba a pris tout son temps. Il a développé, c'est-à-dire de la prise du pouvoir jusqu'à la dissension, jusqu'à, pour lui, le comment on a voulu l'éliminer. Toumba a pris tout son temps. Il s'est étalé largement sur cela. Mais sur le dossier du 28 septembre, c'est une explication briefe qui a été donnée. Une explication stratégique, précise, qui a été donnée. Et je crois que la partie civile n'a pas compris ça. J'ai aussi l'impression que Toumba impressionne les gens. C'est-à-dire que les gens avaient envie d'écouter Toumba Djakite. Les gens avaient envie de le voir parler. De savoir qui il est. Et du coup, les gens oublient l'essentiel. C'est ce qui se passe. Alors, nous sommes en procédure pénale. Et qui dit procédure pénale? Dit des preuves concrètes. Sur les événements du 28 septembre. La participation de Toumba Djakite. Vous avez bien compris quand Toumba dit que Dadis ne m'a pas donné l'ordre d'aller au stade. Je suis allé de mon propre chef. Je suis allé pour le chercher, lui, Dadis. Mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas là-bas. Alors, tout ce que j'ai fait là-bas, c'est ma responsabilité. C'est ce que ça veut dire en clair. Donc, je voudrais que la partie civile concentre ces questions sur ce que Toumba a fait au stade. C'est ce que Toumba a fait le jour du 28 septembre. C'est ce que Toumba a fait en dehors du stade. Sur les mouvements de Toumba Djakite. Autour du stade. Au stade. Avec les leaders politiques. Et avec les autres militants. Avec aussi les autres militaires et les gendarmes. Avec les milices. S'il a eu à collaborer avec des milices. C'est la chose la plus importante. Et dans ça, nous saurons. Si il a fait, on n'a plus du pouvoir. Si il a tué. Si il n'a pas tué. Si il a massacré. Si il n'a pas massacré. Si il a violé. Si il n'a pas violé. Si il a poignardé. Si il n'a pas poignardé. Sa responsabilité se situera là. Sa responsabilité se situera là. Donc, entre Toumba Djakite et Dadis Kamara. Par rapport au dossier du 28 septembre. Je crois que vous avez compris. C'est que Dadis n'a pas donné l'ordre à Toumba d'aller au stade. Et donc tout ce que Toumba a fait au stade. Dadis n'est pas responsable de cela. Vous avez compris ? Maintenant, que Toumba dise que c'est Dadis qui a donné l'ordre à Kebrou et Marcel d'aller au stade. Ça, c'est une autre chose. Toumba n'a absolument rien à voir dans ça là. Ça aussi, ce n'est pas le dossier de Toumba. C'est à Marcel d'accuser Dadis Kamara. C'est à Kebrou d'accuser Dadis Kamara. C'est à ces hommes-là d'accuser Dadis Kamara pour dire que c'est Dadis qui nous a donné l'ordre d'aller au stade. Et il nous a donné l'ordre d'aller au stade, d'aller faire ça, 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 ça. Toumba n'a rien à voir avec ça. Et je crois que, sur ce plan, Toumba aussi ne doit pas faire d'accusation. Parce que nous sommes en procédure pénale. On va lui demander l'épreuve matérielle de cela. Et lui-même dit clairement que Dadis n'a pas donné d'ordre à ces gens-là devant lui. C'est-à-dire que ce n'est pas en sa présence que Dadis a donné l'ordre à ces gens-là. Mais comme il était dans les secrets de Dieu, dans les secrets du pouvoir, il a compris et il a entendu. Nous sommes en procédure pénale. Faites très attention. Cher monsieur, vous qui pensez qu'on cherche charme contre Toumba, personne ne cherche charme contre Toumba. De la même manière, je suis en train de décortiquer la narration de Toumba. C'est de la même manière que je ferai aussi pour Dadis Kamara, pour monsieur Copeland. Je n'ai pas de parti. Je suis le peuple. Je suis la partie civile. C'est moi, j'ai été blessé. C'est moi, j'ai été humilié. C'est moi, j'ai été violé. C'est moi, j'ai été païonné. C'est moi, j'ai été frappé. J'ai été poignardé. Moi, la partie civile. Moi, le peuple. Je veux le coupable. Je veux qu'on condamne le coupable. Et donc, tous ceux qui sont, de près ou de loin, sont mêlés dans cette affaire. Je veux qu'on les arrête. Je suis sans pitié. Que ça soit Toumba, que ça soit Dadis, que ça soit Copeland, que ça soit Kebouro, que ça soit Marcel, je m'en fous. Je veux les coupables en prison. Donc, laissez-moi faire ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de Malinke, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Sousou. Il y a les Guinéens qui ont été au stade massacrés des Guinéens. Et donc, ces Guinéens, on doit les arrêter, on doit les juger, on doit les condamner. Conformement à la loi. Arrêtez un peu vos simagri. Vous me connaissez déjà. Moi, je n'entre pas dans ces détails de communautaire, ethnie. Non, je n'entre pas là-dedans. Donc, je voudrais que la partie civile se mette sur pied. Sinon, nous allons perdre ce procès. On va finir ce procès et il n'y aura pas de coupable. Nous sommes en procédure pénale quand même. Ce sont des preuves matérielles. Il ne s'agit pas de dénoncer telle ou telle personne. Mais il faut avoir la capacité de démontrer matériellement l'accusation que vous faites. Deuxièmement, je voudrais aussi que vous qui regardez, vous qui écoutez ce procès-là, je voudrais que vous compreniez que nous ne sommes pas dans un procès de la prise du pouvoir de 2008. Nous ne sommes pas dans un procès de tentative d'assassinat de Dadis Kamara. Nous sommes dans le procès du 28 septembre, le massacre du 28 septembre. Parce que, à ma connaissance, ce n'est pas l'État de Guinée qui a porté plainte contre l'armée guinéenne pour dire pourquoi vous n'avez pas respecté la Constitution, pourquoi vous n'avez pas laissé le président de l'Assemblée assumer l'intérim de pouvoir organiser les élections afin d'avoir un président civil ? Non, nous ne sommes pas dans ce procès-là. Nous sommes dans le procès du 28 septembre. Nous ne sommes pas dans le procès où la famille de Makambo serait, par exemple, allée porter plainte contre Toumba pour dire tentative d'assassinat. Non. Nous ne sommes pas dans un procès où l'État de Guinée portera plainte contre M. Toumba Diakiti pour dire tentative d'assassinat contre un président. Non, nous ne sommes pas dans ce procès-là. Nous sommes dans le procès du 28 septembre. Ça doit rester le 28 septembre. Même s'il y a eu des antécédents dans la prise du pouvoir de 2008 qui a eu des résultats dans les événements du 28 septembre, nous, on s'en fout de ce qui s'est passé à la prise du pouvoir. On s'en fout de ce qui s'est passé au Kamakambo. On n'est pas là pour ça. On est là dans le dossier du 28 septembre. Et dans ce dossier du 28 septembre, nous voulons des coupables. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, je voudrais aussi attirer votre attention parce que j'ai écouté avec intérêt l'interview de M. Sidi Atouré. J'ai écouté l'interview de M. Sidi Atouré Diallo. J'ai écouté aussi l'interview de M. Jean-Marie Doré. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. En 2009, ces gens, c'était des leaders politiques qui étaient au stade avec nos frères et soeurs. Quand vous écoutez leur interview, à l'époque, vous comprenez que dans leur déclaration, il y a une, il y a du discours politique. Il faut mettre tout sur Dadis et ses hommes. Il faut les caricaturer. Il faut les stigmatiser. Il faut les chasser du pouvoir. Donc, moi, je voudrais que le président de la cour prenne quand même la peine de laver un peu les propos de ces leaders politiques du discours politique d'alors. Parce que tous ces gens voulaient, après le 28 septembre, salir le pouvoir de Dadis et puis les chasser. Maintenant, moi, je voudrais qu'on enlève le discours politique dans leur interview et qu'on vienne sur les faits, le concret. Parce que quand on dit ce sont les gardes présidentielles qui étaient là. À l'époque, c'était un discours politique. Il fallait que Dadis parte. Donc, il fallait accuser les gardes présidentielles, les hommes de Dadis. Il fallait les accuser. Il fallait accuser Dadis. Il fallait les traiter de tous les noms d'oiseaux. Il fallait qu'ils partent. Ça, c'était les discours politiques. Maintenant, dans la réalité, les mêmes politiciens aussi, dans le même discours, disent que ce sont soit Toumba Djatite ou Kébrou qui les ont sortis de là. Mais après cela, ils continuent toujours de stigmatiser, de caricaturer les mêmes personnes. Et quand j'ai écouté Sidi Atouré qui demandait d'ailleurs une force d'interposition en Guinée, mais c'est celui d'Alen Diallo aussi qui a demandé les mêmes forces d'interposition, j'ai compris automatiquement qu'ils voulaient chasser Kout 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 Dadis pour organiser les élections. Donc, eux aussi, leur but, c'était l'organisation des élections tout en stigmatisant, tout en caricaturant, tout en traitant ces gens de tous les noms d'étiquettes, de tous les noms d'oiseaux d'oumès. C'est un dossier qui est complexe. Mais, faisons attention pour ne pas condamner les innocents et laisser les coupables. Faisons très attention. C'est l'histoire de la Guinée, là. On ne chacharne contre personne. On est dans le dossier du 28 septembre. Et c'est ce qui nous intéresse. Nous allons poser des questions par rapport à ce dossier du 28 septembre et sur le dossier du 28 septembre pour avoir la vérité. Vous savez, il est facile d'accuser des gens ouvertement. Mais il est très difficile d'avoir des preuves. C'est cette mise au point que j'ai voulu vous faire part. Et donc, comprenez tout simplement que je suis dans un travail d'impartialité. Je n'ai pas de parti pris. Voilà. Sur ce, je vous dirai bonne journée. Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous sur cette page Jeunes Visionnaires de M. Fama. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos et les lives de M. Fama Kanté. Je vous aime. Sous-titrage de M. Fama Kanté 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 Sous-titrage ST' 501